Et quand vous aurez mis vos défenses amphibie... Ca ça me l'a retiré Par contre je crois que l'aura retiré une portée inférieure à ça que... Enfin bon quoi qu'il en soit, ce système là anti bouclier est quand même parfait Ca c'est bon, lui il va quand même construire quelques génateurs de plus Voilà 50 minutes, vous demandez un ingénieur, il va passer une heure de fabrication Mais non j'ai l'épaulé après mais j'ai déjà construire moi ce qu'il faut pour mon UBC Non un cran de plus, à chaque fois il me manque un cran A un bout d'un moment vous aurez l'habitude de... Je suis désolé mais cette défense là me dérange Je veux pas raser ça, par contre je peux raser ça Je n'en ai pas pourquoi Bon quoi qu'il en soit moi je m'en fiche, j'ai volé un extracteur de masse de tech 3 A mon aguier Après une autre technique pour récupérer, c'est simple, vous faites ça On peut le faire si vous voulez, c'est d'ailleurs probablement ce que je vais faire Vous faites un lance-musique tactique Alors vous faites un lance-musique tactique Quand je pense au premier Supreme Commander, il n'avait pas besoin de se déployer Il pouvait tirer en mouvement cette artérie Voilà, généralement ce qu'il se passe c'est qu'en fait votre artérie Votre artérie a une portée je crois équivalente au RoboSniper Donc vous les mettez à premier endroit Généralement vous retirez derrière RoboSniper Comme ça RoboSniper tire en premier, votre artérie finit ce qui arrive à survivre Merci à Serpentine Je n'ai plus besoin maintenant Voilà Et lui maintenant il va aider Voilà C'est toujours d'un masse en plus, je ne vais pas refuser Au final là, il met toujours le temps qu'il faudrait s'il est tout seul En fait vu qu'il est aidé et que mon commandant ça prend qu'une minute En réalité il faudrait prendre le temps de mon commandant Donc une, deux, ça doit être trente secondes je crois pour ça Vingt secondes Vous voyez que le temps est diminué lourdement en faisant comme ça Et le temps est par calcul aussi, vous avez eu plusieurs ingénieurs en soutien Ce qui est dommage Bon vous avez deux ingénieurs, il faudrait deux fois moins de temps Vu que vous mettez deux fois plus de ressources pour construire le bâtiment Bah il me faut deux fois moins de temps Par contre il me faut une porte quantique Ah attendez, je peux faire un truc Je suis quasiment à deux cents de peu plus rien qu'avec ça Et là je vais appeler quatre commandeurs de soutien Ce qui est bien avec mon commandant c'est que je peux le foutre l'économie Ca ne posera aucun problème Parce que les commandeurs de soutien des aliens ont la faculté d'avoir un téléporteur Donc vous mettez le fabricateur avancé plus le téléporteur Il construira aussi vite que votre UBC et il pourra aller n'importe où Ce qui en soit ce qui est le plus important Mon ingénieur ne me servira plus à rien Alors le tsar Alors le tsar Mais le tsar c'est un peu compliqué à prononcer Donc j'ai tourné ma préférence de prononciation pour l'appareil Ah mais c'est que César en fait Mais non je suis bête C'est du phonétique C'est César en fait ça veut dire Ouais c'est ça Ah et autant qu'il faut que je comprenne ça Euh à cause des plus dégâts de zone ça on s'en fiche Plutôt les ressources Bon ben non sur ces missions je préfère toujours dépasser mon commandant Quoique Bah et ici je peux mettre les porteurs Ah vous priez vous priez vous priez vous priez Et hop Il manque plus que lui Et maintenant tout le monde va aider mon commandant principal Et on va construire des cuirassés Faut quand même dire c'est quand même la meilleure unité de ma faction 210 Bon ça va que j'ai pas encore ce que j'ai envie mais Voilà Voilà Et voilà Donc les cuirassés sont prêts L'artillerie on va l'avancer un petit peu Voilà Bon par contre c'est sûr que pour construire et César Attendez Je sais que tout à l'heure un de nos amis va prononcer le mot On verra bien comment ça se prononce A ce moment là Parce que j'ai vraiment un doute sur la prononciation Et on fera confiance au jeu Et on fera confiance au jeu La prononciation du jeu fera foi Voilà 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 Donc les robots snipers Je viens de vous présenter dans cette mission Comme ils sont fumés D'un 761 de masse Mémorisez bien ces deux chiffres là En coup en pop Allez Vous allez devoir vous frayer un chemin dans ce col Considérons que l'ennemi contrôle toute la zone Alors attendez-vous à une résistance acharnée A partir d'ici Les choses vont sûrement empirer Considérons que l'ennemi est retranché De l'autre côté du col Cette prison renferme les trois loyalistes Si l'IAQ fouille leur mémoire Nous sommes dans de sales draps Emparez-vous de la prison Et évacuez les loyalistes En réalité si vous voulez le coup total Ce que je vous conseille c'est de mémoriser tout ce coup là Donc 12 extracteurs Bon cela à rigueur on peut les virer Parce que cela c'est pas le plus important Mais le plus important c'est ces bâtiments Donc 46 plus 24 50, 70 102 de pop Vous allez me dire moi c'est 102 de pop Quand vous verrez pourquoi je vous dis 102 de pop Je pense que vous comprendrez très vite Où je veux en vous dire Champion Mes espions m'ont appris qu'un dignitaire ennemi de haut rang de Weeris Se trouve sur la planète Près de votre position Je le veux Vous n'avez qu'à neutraliser les défenses Nous nous chargeons du reste Mathéa terminé Champion Aidez-les si vous le pouvez Ce genre d'opportunité est plutôt rare Riza terminé Voilà Ok Vous n'avez aucune chance de vaincre les Seraphine C'est un robot sniper surtout qui pose problème Votre alliance ne peut pas rivaliser avec la toute puissance des Seraphine Donc du 5500 dégâts de zones Enfin 5800 dégâts de zones Ça va C'est pas trop fumé Tout le monde me soutient encore On va refaire une Seraph de 5 Curaciers Et avec les Aeon Vous n'aurez besoin de faire aucun radar Excepté si le radar de la base de vos TagGamer C'est quand même intéressant d'en avoir un au cas où Les défenses sont neutralisées Et nous nous dirigeons vers la position de Rhys Il nous racontera bientôt tout ce qu'il sait De l'oeil ou de France Parce qu'il y a ça Merci pour votre aide Mathéa terminé Il y a un radar en fait Quand vous capturez Stilga Il y a un radar que vous débloquez Donc à partir de ce moment là On n'aurait plus besoin de grand chose d'autre Mon commandeur Il a gagné mon téléporteur Oui Ah mais le bodyblock des unités Qui se plante dans le décorce Il pense combien de torpilles à la fois Six torpilles à la fois Ça va Six tubes de torpilles Ah ouais Et lui il va utiliser Ouais je sais Je bute toujours ça Il faut toujours éviter d'être Eh oh Qu'est-ce qu'ils me font les ennemis là Alors sa première fois que Lya me fait ça Euh Mon commandeur Mets commandeurs soutiens restent ici Mon commandeur principal peut y aller C'est Étrant je ne pense pas Donc là on va quand même faire Quelques cause galactique ici Pour aider notre offensive On a sur à base de Cibran Comme toujours j'ai par la base de Céline autant que possible Et je prévois toujours plein d'unités anti-aériennes Et des bombardés stratégiques cette fois L'un de nos agents est prêt à placer des charges N'importe où sous le champ de bataille Commandeur L'explosion devrait être suffisante Pour détruire le bâtiment visé Alors faites-en bon usage Cliquez sur le bouton de signal de commandement Puis cliquez sur la cible Oh bah C'est un Moi je vais faire tout ça C'est sûr que je vais faire tout ça Combien est prévu de 5 ? Bon ouais ça part Bon je m'excuse pour une petite baisse de FPS C'est normal Du FPS à calculer On peut pas sauter ça C'est rare Donc voilà J'aurai bientôt mon deuxième Ghost Galactique Donc comme toujours Vous faites plein de prototypes ici Ce qui vous fait un petit gain de temps Et comme l'ennemi ne pourchassera jamais vos unités Vraiment loin dans le canyon D'accord c'est la première fois Non voilà Faut que vous arrivez à peu près ici Il suffit plus Ça c'est bon J'ai une bientôt assez Bon après si j'ai que 3 Ghost Galactique Que 4 Y'a pas mort d'homme Ce qui est sympa avec cette faction C'est simple Les soucoupes blancs Vous avez pensé à Independence Day Les Ghost Galactique Vous avez pensé à Comment il s'appelle ce film J'ai plus le nom du film en tête Mais c'est pareil C'est des robots géants Qui envahissent la terre Peut-être pour ça aussi Que j'aime autant cette faction Donc là on va relancer un assaut Avec ces Ghost Galactique On va relancer un autre assaut En même temps sur l'autre côté Alors Comme ça Et vous retéportez Vous nous avez sauvé juste à temps Commander Il n'y a que Entamer les derniers préparatifs Pour l'implantation des Neuros Plus Encore merci Matez un calin Il est dommage Que je n'ai pas pu extraire Les informations désirées Du cerveau de mes invités Il y aura d'autres occasions Les traîtres loyalistes Ne quitteront jamais Cette planète vivant J'y veillerai personnellement Il faut qu'il perde Beaucoup de temps à bas Voilà Et on attend comme toujours Un contre-attaque ennemi Illuminez Écoutez ma parole Je suis la princesse Rianne Burke Souveraine légitime Des Aéodes Les Séraphines Ne sont pas les sauveurs Qu'ils prétendent être Ils n'apportent que mort Et destruction Princesse L'Ordre vous a trahi L'Evaluateur Kael Ne recherche que le pouvoir personnel Et elle n'hésitera pas A sacrifier ceux Qui se trouvent sur son chemin Le moment est venu De rejeter ses enseignements Et de vous soulever Contre ceux qui cherchent A détruire l'humanité Soulevez-vous Et combattez Pour votre princesse La princesse est en vie J'ai du mal à y croire On vous avait dit Qu'elle était en vie Céline Et malgré tout Vous l'avez quand même trahi Vous avez pris votre décision Et vous devez en assumer Les conséquences Allez les gars J'aurais bien aimé Vous parvencez vous de même J'avais tort Pour donner mon assise Je vais avoir quelques paires Dans les bombardiers Mais c'est pas mal Je peux arranger les choses Pourquoi avoir rejeté Votre héritage Pas trop de place Voilà De toute façon Le bordier stratégique Reste toujours la meilleure arme Contre les unités ennemies La position de navire va se faire ratomiser Automiser Lancement stratégique Lancement stratégique Détecté Nous avons repéré Plusieurs lancements de missiles stratégiques On dirait que les deux amoureux se disputent A coup d'armes nucléaires Terminé Alors qu'est-ce qu'ils ont ? On va regarder Et 4-2-1-2-2-1 Lire-ci possède une UBC Cibran dans sa base Je ne sais pas si elle est pilotée Ou si c'est Lire-Q qui la contrôle Quoi qu'il en soit Vous devez la détruire QG terminé La trahison de Selene n'avait pas été prise en compte dans les possibilités. Peu importe, la situation a été réévaluée et ma victoire reste l'issue la plus probable. J'ai eu tort de m'aller à toi, monstre. Ta destruction lavera mes fautes. Quand vous aurez détruit l'UBC de Liaki, mes forces loyalistes arriveront pour sécuriser le commandeur Seraphine. Ah oui, et je pourrai ensuite déchiffrer sa matrice de communication. La base de Liaki se trouve au nord-ouest et Selene détruit la plupart de ses lance-missiles stratégiques. Rendez donc une petite visite à cette foutue machine. QG terminée. Mon influence est bien plus importante que vous ne le pensez. Voilà, c'est pas grave, mais on va s'en occuper de... J'ai plus beaucoup de chasseurs, vu que c'est eux qui se sont pris les tirs de DCA majoritairement au lieu de mes bombardiers stratégiques. Deux bombardiers stratégiques qui s'amusent à bombarder. Par contre, c'est cuirassés comme ils se déplacent mal. Il est bugué. Putain, mais il m'énerve les cuirassés bugués dans ce jeu. D'accord, 6000 dégâts par tir, il enlève. En zone. Commandeur, je vous offre l'un des secrets les mieux gardés de l'ordre. Le générateur de ressources quantiques. Il offre une production quasi illimitée de masse et d'énergie. Quasi illimitée, en fait, c'est illimitée. Donc, ça veut dire, pour un bâtiment, vous remplacez en tout, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous remplacez en tout chez moi, 102 bâtiments. Voilà, en pop, j'ai 102, j'ai arrêté 101 unités d'armée en plus. Enfin, 100, parce que généralement, j'en fais un ou deux. J'espère que maintenant, vous comprenez pourquoi cette faction est fumée. Donc, je vous laisse imaginer, étant donné qu'on peut se donner ces unités entre alliés. Galeon fait déjà un générateur quantique pour lui-même. Puis après, il fait plein de commandeurs de soutien, comme c'est des enconstruire plusieurs. Pardonnez-moi, Ariza. J'avais tort de rejeter la princesse. Vous ne manquerez pas d'occasion d'expier vos fautes. Mais vous êtes prévenus. Si jamais vous vous écartez à nouveau du droit chemin, je vous tuerai moi-même. Une armée de cause galactique, ça va faire, je pense, au café. Plus vous préservez les troupes de votre allié, plus son assaut initial va être violent. Et le commander, enfin, I.A.Q. va faire en sorte d'envoyer tous ces aventures d'âme toujours attaquer ses causes galactiques pour les finir. C'est pour ça que c'est intéressant de les avoir avant. Il est bientôt construit, je pense, mon paragon. Ça prend en tout 27 minutes 46. Ça ne demande pas beaucoup de ressources pour être construit, mais ça demande beaucoup de temps surtout. Ah, c'est bon. ZAR. 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 Je m'occuperai de la détruire. D'accord, il dit ça, ZAR, pas de ZAR. C'est ZAR, ZAR. Bon, on va tenter de le dire comme ça, hein, vu que c'est la bonne prononciation. Un ZAR. Bon, par contre, bien évidemment, il faut protéger assez violemment, parce qu'une force de missiles atomiques, ça fait quand même mal quand ça explose au milieu de votre base. Donc, essayez de l'éloigner autant que possible de ce que vous pouvez éloigner. Si vous pouvez pas éloigner, tant pis, vous faites comme vous pouvez, mais évitez de laisser en... Mince, j'ai bougé avant qu'ils aient fini mon... Et là, comme toujours, vous envoyez plein d'unités. Et là, il y a pas eu deux codes galactiques dans vos chemins. Avec les ZAR, vous envoyez toujours plein d'unités d'escortes avec beauté qui se retrouve du minérable. Et moi, les miens servent, de manière générale, j'ai toujours une partie qui me servent de défense anti-aérienne. Si vous détruisez cet UBC, une autre prendra sa place. Je suis immortel. Oh, bon, voilà. Ce n'est qu'une enveloppe. Les loyalistes sont en route, commandeur. Encore quelques minutes et le commandeur Seraphim sera entre nous-mêmes. Oh oui. Je détecte une signature quantique. Le Seraphim arrive. Le Seraphim est à nous. Excellent travail. Excellent. Bientôt, nous connaîtrons tous ses secrets. Commandeur, je voulais vous remercier en personne pour avoir aidé mes chers loyalistes. Ils représentent notre première ligne de défense contre l'obscurantisme de l'ordre de l'illumination. Leur perte aurait été une tragédie. L'avenir est sombre, mais il faut garder espoir. Notre victoire est plus proche que vous ne le pensez. On autre le fait qu'Eriza soit stylé. Si vous n'avez pas l'attention dans la campagne, à un moment, elle va nous dire merci ma sœur. Alors qu'on nous appelle champions. Il faut dire qu'il y a un problème de traduction. J'ai une théorie, et ça se tient d'ailleurs. Normalement, la traduction, c'est une erreur. On devrait être champion. Comme dans le premier opus, mais qui sont trompés dans les traductions. Et c'est pas ce traduction qui est totalement bancal dans le jeu. C'est vraiment un détail. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème de traduction sur ce jeu. Donc si vous pouvez jouer en anglais, jouer en anglais. Ça sera largement mieux. Moi je dis mieux en français, parce que les erreurs de traduction ne me dérangent pas trop. Mais je préfère vous prévenir d'avance. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, que ça portait vous bien. Et à toujours tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada